Salut à tous ! Alors on va faire le bilan de cette deuxième session du bankroll challenge et là il va y avoir pas mal de choses à dire parce que comme vous pouvez le voir on a atteint un niveau de bankroll qui va nous permettre de faire des choses. Donc en gros on a 1350 de bankroll, au maximum on était monté à 1480 mais finalement on a shot plus haut en fait, on a commencé à shot les 20 et bon ça s'est pas bien passé du coup on va les cut les 20 là. Alors du coup ce qui s'est passé depuis la dernière fois c'est qu'on a joué 61 games donc je joue que quatre tables depuis la dernière fois voilà j'explique ça dans le bilan précédent je pense que c'est adapté au fait qu'on est en stream, qu'il y a beaucoup de questions et aussi que mon bankroll management est très agressif donc ça c'est important. Et on peut voir que du coup j'échippe le digestif et j'échippe un monster tax 5 pour 651 euros et le digestif on avait pris 388. On a également eu quelques deep run donc on a eu un deep run du switch où on a pris 123 euros, on a eu un deep run sur encore le switch enfin le mini switch où on a pris 75 euros où on a fait 18e et également on a fait 35e de la fièvre donc on a pas mal de deep run ça met en confiance c'est cool. Par contre là j'ai pas de tracker encore donc je peux pas évaluer mon EVBB mais là vous allez voir plus tard qu'on va prendre un tracker pour différentes raisons. Alors là on va pouvoir passer une étape dans ce challenge c'est le split de bankroll. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques temps qui s'appelait je crois comment sélectionner ses tournois de poker et donc du coup là je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description et je vais appliquer très exactement ce que je dis dans cette vidéo c'est à dire que je vais splitter ma bankroll et je vais aller jouer des petits fields sur party poker. Pourquoi ? Parce que le niveau sur party poker est beaucoup plus faible notamment sur les petits fields. Il faut savoir que Winamax et Pokerstar c'est des rooms qui ouvrent l'accès aux joueurs étrangers. Donc en fait on a sur ces sites là des brésiliens, des russes etc qui viennent jouer. Alors les brésiliens, les russes etc sont pas forcément meilleurs que les français mais ceux qui décident de venir jouer sur les sites français c'est des joueurs qui veulent maximiser leurs gains donc c'est une optique un petit peu de règle. Ils sont là pour maximiser leurs gains, ils sont pas là pour s'amuser. Du coup moi je préfère jouer contre des gars qui sont pas sérieux et qui veulent juste s'amuser plutôt que jouer contre des joueurs sérieux qui veulent maximiser leurs gains. Même si je suis peut-être meilleur que eux, j'en sais rien, je préfère quand même jouer contre les joueurs les plus faibles possibles. C'est ça qui va maximiser notre héroïe, qui va diminuer les chances de downswing et qui va faire qu'on va monter de limite plus vite. Donc voilà faut pas avoir d'égo dans ce jeu, faut pas avoir de fierté mal placé. Donc on va aller jouer les fields les plus faibles possibles et on est très content de le faire. Le poker c'est un jeu pour moi d'investissement et du coup chaque partie qu'on fait c'est un investissement et c'est comme ça qu'il faut le voir je pense. Donc voilà on va investir sur les tournois les plus rentables possibles. Également là on va pouvoir avec ce niveau de bankroll commencer à prendre des logiciels pour travailler son jeu. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus également que j'avais appelé comment devenir son propre coach. Donc en fait on va essayer de se coacher soi-même grâce à des logiciels. Donc le premier logiciel que je vais prendre c'est HRC. C'est pour moi le logiciel qui a le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Il est vraiment excellent. On va pouvoir faire beaucoup de choses dessus et ça va nous aider à travailler notre jeu. Donc parfois je me pose des questions en jeu, je me demande ah mais tiens là est-ce que je pourrais pas faire ci ou ça. Et même je me demande combien ça rapporte. Ou alors un joueur, enfin quelqu'un dans le chat pose une question sur une main. La main a fait débat. On peut aller à travailler sur HRC. Alors on va le faire. Toutes les mains ne sont pas travaillables sur HRC mais beaucoup de mains le sont. Et du coup ça va déjà nous permettre de bosser pas mal de choses. Et je montrerai ça en stream. Donc voilà à chaque session on va noter les mains qui nous posent problème. Et à la fin de la session on ira aller travailler. Et ça fera comme ça un contenu qui a été très demandé dans le chat Twitch où on m'a demandé de faire des streams où je bosse mon jeu. Donc à chaque fin de stream on essaiera de faire ça. Donc soit à la fin du stream ou soit on se fera une session, une session de bossage du jeu. Genre une après ou quoi. Je pense qu'en fin de stream ça peut être pas mal même si en général je suis fatigué en fin de stream. Si j'arrive à me voilà peut-être je prends un petit break de 10 minutes et puis après je reviens pour bosser ça, ça peut être bien. N'oubliez pas que vous pouvez regarder, là je dis ça pour les gens de YouTube, vous pouvez regarder tous les replays des sessions de stream. Ils sont ouverts, c'est à dire que vous n'avez pas besoin de payer pour avoir accès au replay. Donc c'est sur ma chaîne Twitch, vous allez dans l'onglet vidéo et vous y avez accès gratuitement. Alors avant ils étaient uniquement pour les subs. Donc les subs c'est les gens qui me soutiennent financièrement et qui payent 4 euros par mois pour mon stream et qui du coup ont son sub et ont des avantages. Donc avant il n'y avait que eux qui pouvaient avoir accès au replay. Mais maintenant que je joue bas, je l'ai ouvert parce que en gros je crains moins qu'un de mes adversaires aille regarder mon replay pour voir comment je joue contre lui. Étant donné que c'est des petites limites, il y a beaucoup plus d'adversaires donc je risque de moins les croiser donc c'est moins un problème. Par contre quand on joue plus haut on croise tout le temps les mêmes mecs et là bon mettre les replays en accessibles à tout le monde gratuitement, bon je trouvais que c'était un petit peu abusé. Donc voilà, tant que je joue ces limites, les replays sont disponibles pour tout le monde. Lorsque je montrais les limites, je les remettrais en sub only. Donc voilà, ce challenge vous plaît beaucoup des retours que j'ai, ça se passe vraiment super bien. Alors le run est là, les viewers sont vraiment sympas dans le chat, je reçois beaucoup de retours positifs. Et également, j'ai ban personne là du chat depuis que j'ai repris les streams, ça veut dire que tout le monde est cool. Donc c'est vraiment super, vraiment tout se passe bien. Donc je tiens à remercier les gens qui me soutiennent dans le chat ou qui me soutiennent avec des subs. C'est vraiment sympa. Les gens qui m'envoient des messages et tout, c'est vraiment cool, ça se passe super bien. Donc je suis super content. Et ça me motive à continuer, à proposer du contenu, à stream beaucoup. Donc là, j'ai énormément stream. Je vous avais dit que je streamerais deux sessions par semaine, mais finalement j'ai stream quasiment tous les jours. Il y a juste eu un soir où j'avais un mariage, donc je suis parti au mariage et je n'ai pas pu stream ce soir-là. Mais sinon, j'ai stream tous les jours parce que vous m'aidez à être motivé, que ce soit par les messages, par les subs, par... Voilà, il y a plein de façons. Même les follow, juste follow la chaîne, la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube, ça soutient en fait. On se dit, ah, les gens sont intéressés par le contenu et tout. Donc c'est des choses qui soutiennent et qui me motivent. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube et la chaîne Twitch si vous aimez bien mon contenu. Vraiment, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Je pense que moi, personnellement, avant de faire du contenu, je ne m'en rendais pas compte à quel point ça soutient en fait la personne qui fait du contenu de follow. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao !